Ils sont un peu plus d'un millier réunis sur le Vieux-Port, ce qui constitue pour eux un succès. Objectif des organisateurs, montrer que les chômeurs eux aussi peuvent s'organiser et manifester comme n'importe quelle corporation. Ce n'est pas le rendez-vous de la dernière chance comme j'ai entendu dire tout à l'heure. Au contraire, c'est le renouveau de la lutte. C'est bien pour exprimer notre détermination, toujours tenace, toujours actuelle et qui plus est, toujours plus grande. Dans le cortège, les chômeurs sont entourés par des salariés venus apporter leur soutien. J'espère que toute la population française comprendra que s'ils luttent, c'est bien sûr pour avoir un minimum de soutien financier supplémentaire, mais surtout c'est pour exiger une dignité, un droit qui devrait être une banalité dans notre société. Ce n'est pas possible que ça continue comme ça. Dans un pays, la quatrième puissance du monde, qu'il y ait autant de personnes qui soient au chômage. Et j'espère que la loi de 35 heures qui sera votée fera pas que ce soit les patrons qui en profitent, mais que ce soit des créations d'emplois pour les salariés. A quelques heures d'un rendez-vous important, le conseil d'administration de l'UNEDIC, les chômeurs ne désarment pas. Bien au contraire, les récentes déclarations de Nicole Nota, Marc Blondel ou Martine Aubry ont produit l'effet inverse et encouragent les chômeurs à poursuivre leur lutte. Sous-titrage Société Radio-Canada